Les stations de ski sont-elles vouées à disparaître ? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment les stations de ski vont faire face aux changements climatiques et à la hausse des températures. En effet, la hausse des températures fait fondre donc plus rapidement la neige, mais donne également un deuxième problème. C'est le fait qu'il tombe de la pluie au lieu de la neige. Par conséquent, la neige se fait de plus en plus rare et a un impact direct sur les stations de sport d'hiver. Nous allons voir quelles sont les conséquences du changement climatique selon trois scénarios. Un qui est plus optimiste, un intermédiaire et un autre plus pessimiste. Pour cela, je vais vous montrer quelques cartes pour illustrer mes propos. Nous revoilà donc sur le logiciel QGIS où je vais étudier les Alpes-Maritimes sur le temps d'enneigement. Donc voici le département des Alpes-Maritimes et voici une première carte. C'est une carte qui représente le nombre de mois d'enneigement. Donc le bleu foncé représente cinq mois d'enneigement et donc le blanc, là comme au bord de la mer, il y a zéro mois. Donc là, j'ai dessiné quelques polygones pour représenter des stations de ski. Donc là, nous nous retrouvons sur la station de Gréolière-les-Neiges. Donc ça, c'est le rond, la station là où il y a les bâtiments. Et tout le gros polygone, c'est le domaine skiable. Donc on peut voir qu'il y a quatre à cinq mois d'enneigement, ce qui est largement pour une station de ski, surtout en plus que c'est une petite station de ski. Mais ça, c'était il y a plus de 30 ans. Et maintenant, on peut voir que ça a fortement diminué. Donc là, on peut voir que seulement sur les sommets, il y reste à peu près quatre mois de neige, voire trois mois sur quand même une grosse pension et même quasiment pas de neige en bas de la station. On peut aller encore plus loin avec des prévisions pour 2050. Donc avec le scénario plutôt intermédiaire sur lequel on se situe, même un petit peu pire entre le pire et l'intermédiaire. Donc on pourrait avoir une carte plutôt de ce type là, où il y a vraiment juste quelques sommets, quelques faces nord avec encore de la neige. Mais clairement, par exemple, là, tout le bas de la station, il n'y aurait plus du tout de neige quand c'est blanc comme ça. Enfin, on peut voir le pire des scénarios qui serait comme ceci. Donc là, on se rend compte que vraiment, déjà tout le bas, il y a vraiment zéro mois de neige. Une grosse partie de la station ne pourrait bénéficier que d'un mois de neige. Et certains endroits pourraient avoir deux mois de neige. Alors, il faut bien prendre en compte que c'est un modèle. Donc déjà, ce n'est pas la réalité. Ce sont des prévisions. Donc là, c'est une prévision pour la période 2071-2100 avec une augmentation de environ 3-4 degrés sur l'ensemble du globe. Ou en tout cas, pour plutôt cet endroit là. Et pour créer ce modèle sur le nombre de mois d'enneigement, j'ai simplement utilisé l'altitude. Alors, et la température. Mais je n'ai pas pris en compte la pluviosité parce qu'elle varie vraiment d'une année à l'autre. C'est plus de domaine de la météo. Parce que ça varie d'une année à l'autre. Après, un climat, c'est vraiment sur 30 ans au minimum qu'on l'établit. Donc, de certaines années, il pourrait y avoir plus de neige. De certaines années, il pourrait y avoir juste tout simplement aucune neige. De même avec la station d'Isola 2000. Donc, c'est la station la plus haute et la plus enneigée des Alpes-Maritimes. Donc là, c'est le petit cercle. C'est pour dire où est la station, les bâtiments. Et tout le gros polygone, c'est le domaine skiable. Donc déjà, on peut voir que pour la période de 1960-1990, il y avait vraiment un très bon enneigement. Parce que toute la station est au moins à 5 mois de neige. Déjà, aujourd'hui, on peut voir une différence. Puisque là, déjà, au bas de la station, on a 3 ou 4 mois de neige. Alors, ça reste suffisant. Notamment avec les canons à neige qui peuvent en rajouter. Mais déjà, on peut voir qu'il y a quand même une forte diminution. On peut voir le scénario qui serait optimiste pour la période 2071-2100. Alors, ça ressemble à peu près à celui qu'on est actuellement. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est optimiste. Parce que là, on est vraiment 50 ans plus tard, voire plus. Et on serait au même niveau qu'aujourd'hui. Alors que, bon, on sait d'après les prévisions, normalement, que ça ne va pas trop dans ce sens-là. Mais on pourrait déjà voir le pire des scénarios, qui serait celui-ci. Donc là, clairement, il y aurait quelques sommets encore avec pas mal de neige. Après, sinon, la station bénéficierait de 4 mois de neige, ce qui est suffisant. Mais déjà, le bas de la station serait quand même en manque de neige. Pour conclure, les petites stations de ski à faible et moyenne altitude auront beaucoup de mal pour continuer à prospérer. Et même devront fermer d'ici les prochaines décennies ou même les prochaines années. Mais les moyennes et grandes stations de ski pourront toujours continuer, car la neige sera toujours présente. Les canons à neige devront se faire de plus en plus nombreux pour limiter le manque de neige dans les bas des stations. Même si cela peut ensuite poser des problèmes sur la gestion de l'eau. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker et vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501